Sache que parmi les choses que tu peux faire, mon frère, que l'islam t'a incité à faire, c'est partager. C'est donner aux autres qui n'ont pas. Et si tu peux pas, bah fais en sorte soit de dire des bonnes paroles, soit de retenir ton mal, ou encore éviter de gaspiller. Parce que ça aussi, le gaspillage, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez nous. On fait beaucoup de gaspillage. Il y a beaucoup de choses qu'on a à double, à triple, qui servent à rien, qui un jour finissent où ? À la poubelle. Ou même des fois, dans le frigo, ça pourrit. Et c'est donc, quand tu sais que, par exemple, dans la maison du messager d'Allah, pendant un mois, on n'a pas vu le feu s'ennumer, dans le sens qu'il mangeait pas de plat chaud, que je demande des dates et de l'eau, tu vois. Et toi, t'as des problèmes de poids, parce que tu manges trop, hein, et que justement, à l'époque, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait tellement peu, il se privait tellement que, des fois, il devait se mettre des pierres sur le ventre. Et après, tu dis, je suis musulman. Je dis, ah, alhamdulillah, oui, alhamdulillah. Mais n'oublie pas que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tu rendras des comptes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah, il va te poser des questions sur ce que t'as fait, sur ce que t'as dit. Et ce jour-là, nous les interrogerons sur les bienfaits que nous leur avons attribués. Amém. Amém. Amen.